Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Ce n'est pas étonnant que le libertin ait inspiré un cinéaste. Ses soirées de débauche ont marqué l'imaginaire collectif et suscite encore de nombreux fantasmes. Alors, quoi de mieux que le cinéma pour les rendre bien réels ? Philippe d'Orléans aime le sexe, c'est incontestable. Mais contrairement à son prédécesseur, Louis XIV, il aime le sexe pour le sexe. À quoi bon s'encombrer avec des sentiments amoureux ? Le régent aime tous les plaisirs aussi. Abuse-t-il du vin, du champagne, de la bonne bouffe ? Il est dans l'abus le plus total. Et il y est dès sa naissance. Le futur régent, Philippe d'Orléans, voit le jour dans le berceau de l'extravagance en août 1674 au château de Saint-Cloud. Son père, Philippe, lui aussi, mais on l'appelle monsieur, monsieur frère du roi, frère de Louis XIV. Il est, vous connaissez monsieur, il est raffiné, féminé, il aime la compagnie d'autres messieurs. On dit qu'il a les mêmes amants que sa femme. Tandis que son épouse, Elisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, est plutôt du genre matrone virile, vous voyez. Les parents du petit Philippe savent s'amuser. Plus de mille fêtes sont donnés chaque année au château de Saint-Cloud. Élevé d'abord par des femmes, Philippe est ensuite confié à un précepteur, Guillaume Dubois. Ce drôle d'abbé, de 30 ans, lui délivre une éducation remarquable. Religion, histoire, science, chimie, latin, grec, anglais, allemand. Pendant que les gouverneurs s'attardaient, quant à eux, sur l'éducation sexuelle de l'enfant. Philippe a visiblement bien appris sa leçon. À 13 ans, il se fait défleurer par une comtesse qui en a plus de 50. Autre temps, autre mœurs. À 14 ans, il est déjà papa. Oui, Philippe a mis enceinte la fille du concierge des meubles du Palais-Royal. Mais le rôle de père, très peu pour lui. Il a goûté au plaisir de la chair. Il en redemande encore et encore Dubois. L'abbé Dubois lui trouve tous les jours une nouvelle maîtresse. Oui, il faut l'avouer, Philippe fréquente des prostituées. En même temps, il ne faut pas aller chercher très loin puisqu'elle travaillait au Palais-Royal. Son amour ne consiste que dans la débauche. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est sa propre mère, la princesse Palatine, qui avait sa langue. Elle la connaissait bien. Oui, vous savez, elle écrivait des lettres à sa sante. On imagine qu'elle va être contente d'apprendre que son fils se marie. Mais non ! Philippe, bientôt 20 ans, se prend un violent soufflet. Tout simplement parce que Louis XIV le case avec Françoise-Marie, une bâtarde qu'il a eue avec la Montespan. Il l'a légitimée, certes, mais veut désormais qu'elle épouse un prince de sang. Pour la princesse Palatine, Françoise-Marie reste une bâtarde que son fils prend pour épouse. Et c'est la honte. Mais on ne refuse rien au roi. Et un argument relayé par Dubois a fini de convaincre Philippe. Après le mariage, tu seras aussi libre qu'avant, lui a-t-on dit. Françoise-Marie ressemble à un cul. – Ce n'est pas de moi, encore une fois. – J'ai cru que vous permettez un jugement de valeur. – Je ne le permettrai pas, Mathieu. – Ça ne vous ressemble pas, c'est pas ? – Non, c'est toujours la princesse Palatine qui parle. En plus d'être vilaine, elle ne fait rien de ses journées paresseuses. Elle ne se distrait qu'avec les potins et l'alcool qu'elle consomme jusqu'à l'ivresse, au moins trois soirs par semaine. Le couple s'occupe quand même et elle donne huit enfants à Philippe. Mais c'est loin d'être éclatant au lit. Lui la surnomme Madame Lucifer. Dans ses mémoires, Saint-Simon écrit que le dégoût d'un mariage forcé et si inégal lui fit chercher à se dédommager par d'autres plaisirs. Après moult manigances, Philippe devient régent à la mort de son oncle Louis XIV, pendant la minorité, comme vous le savez, de Louis XV. Il quitte aussitôt Versailles pour s'installer au Palais Royal, à Paris. Contrairement au Roi Soleil qui faisait tout, mais vraiment tout, en public, le régent déteste être en représentation. Ce qu'il aime, c'est vivre en petit comité. Pour vivre heureux, vivons cachés. On lui doit en grande partie l'invention de la vie privée au XVIIIe siècle. Le régent travaille sans relâche toute la journée, ne s'octroie que quelques tasses de chocolat en guise de déjeuner. Mais le soir venu, les portes du Palais Royal sont fermées à double tour. Mais vous allez les ouvrir, vous avez toutes les clés, on le voit dans votre émission. Suivez-nous, mais ne dites rien. Nous sommes dans la salle à manger jaune du Palais Royal. Atenante à une petite cuisine, c'est une nouvelle pièce inaugurée par le régent. Il y est attablé avec ses rouées, surnommées ainsi car dignes d'être passées à la roue, tant ils sont débauchés. On reconnaît les marquis d'Effia et de Laffard, ou encore le grand prieur de France, monsieur de Vendôme. Les femmes peuvent être filles d'opéra ou femmes du monde, comme madame de Tansin, de Sabran, d'Averne ou de Fallaris. Pour la plupart, c'est maîtresse qui paradent sur ses genoux. Au-dessus des rires retentit la voix du régent. « Mon gigot, mon aloyot ! » Ordonne-t-il de la viande ? Non, déjà parce que la fête se déroule sans aucun domestique. J'adore votre fausse naïveté, Stéphane. Mais surtout parce que c'est ainsi qu'il surnomme sa maîtresse, madame de Parabert. Car pour le régent, les femmes, c'est avant tout de la chair. Donc on est bien avant MeToo, j'ai l'impression, dans ce récit. C'était une époque où il aurait mal réagi à MeToo, le régent. Je pense qu'il aurait eu du mal à s'adapter, je pense. Mais évidemment, ne faisons pas d'anachronisme, si vous voulez. Ça vous entraîne au Palais Royal au XVIIIe siècle, évidemment. De la cuisine au lit, il n'y a qu'un plat. Les huîtres, aphrodisiaques, elles sont gobées par toutes les bouches qui engouffrent en même temps. Bouillon, homme, marlant, boustiné, crevisse, foie gras. À l'époque, il n'y avait pas, comment dire ? « Weight Watchers », j'ai l'impression, votre fameux programme d'amincissement. Les convives se droguent au sucre, avalant des montagnes de meringues et de glace pour faire glisser les victuailles dans les estomacs du champagne. Le régent en lance ainsi la mode en France. Le breuvage coule à flot, sa picole sévère au petit souper du régent. Tout le monde finit passablement téméché. On buvait d'autant, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployée et des impiétés qui mieux mieux, écrit Saint-Simon. L'alcool délit les langues, le sujet préféré, c'est le sexe. Il est loin le temps des dévots de Louis XIV. Le régent surnomme le duc de Brancasse « La Cahiette Gay », le comte de Neusset à droit à Braquemardus, mais aussi « Mon beau-frère », car il couche avec une des maîtresses du régent. Le régent s'en amuse, on l'a dit, il ne s'attache pas. Il se disait que les demoiselles passent ainsi d'une étreinte à une autre. Tout ça se déroule sous l'œil vicieux de l'abbé Dubois. Décidément, l'abbé ne fait pas l'abbé. Et vous allez voir que c'est loin d'être terminé, Mathieu. Qu'est-ce qu'il rit, ces princes de haut rang, sur de bien bas sujets de conversation. Le régent et son abbé Dubois, que le peuple de Paris surnomme le Macro, s'entendent comme la ronde en foire. Dubois aussi enchaîne les maîtresses et n'hésite pas à blasphémer. Saint-Simon nous le décrit dans ses mémoires. « L'abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine. Tous les vices combattaient en lui à qui en demeurerait le maître. L'avarice, la débauche, l'ambition était ses dieux. » Pour tout vous dire, Mathieu, aujourd'hui, on le soupçonne même d'être athée. « On est d'accord que l'abbé Dubois, c'est Jean Rochefort que la fête commence. » Et donc, il a cette phrase dans le film. Une courtisane lui dit « Mais vous avez, dans la Bible, il y a ça. » Il dit « La Bible ? » Il dit « Vous n'avez pas lu la Bible ? » Il dit « Non, il faudra que je pense à la lire à l'occasion. » Oui, c'est ça, exactement. Pour railler l'abbé, le peuple s'en donne un cœur joie avec une chansonnette reprise dans les cours d'école. « Il court, il court le furet, le furet du bois, mesdames. Il court, il court le furet, le furet du bois, je lis. » Je vous laisse apprécier la contrepétrie. La réputation du régent est mitigée. Si sa gouvernance est satisfaisante, son comportement, lui, est jugé plutôt scandaleux. Et ce prince admirable passe ses nuits à table en se noyant de vin auprès de sa putain, lit-on dans un pamphlet. Mais quelle horreur lorsque la rumeur court, racontant qu'une des putains n'est autre que sa propre fille. En 1710, la fille du régent s'apprête à devenir duchesse de Berry. Au même moment, Saint-Simon raconte que se débite les choses les plus horribles sur l'amitié du père pour la fille. Mais s'il ajoute qu'à l'avarice près, elle était un modèle de tous les vices, cette relation incestueuse est infondée. Par contre, la duchesse de Berry, surnommée Joufflotte, est bien conviée au petit souper de son père. Elle y assouvit tout à la fois sa boulimie et sa nymphomanie. Mais jusqu'où va aller cette débauche, Stéphane ? Jusqu'à l'épuisement, Mathieu. J'imagine, oui. Le gavage les rend malades, on se roule par terre. Ceux qui tiennent sur leurs pieds sortent d'eux-mêmes, les autres sont évacués, le régent s'en amuse et demande à Dubois « Allons, chaplain du diable, récite les prières des morts pour celui-là ». Ça sent la fin de soirée. Le souper s'achève vers 3 ou 4 heures du matin, une petite nuit s'impose. À cette heure, le régent sera debout. Une grosse journée de travail l'attend. Suivi d'une folle soirée, évidemment. Europe 1, historiquement vôtre.